Donc, ce ne sont pas des lectures. C'est là qu'ils avaient pris de l'ampleur pour Dieu parce que David les avait chantées. Si vous les lisez, de toute façon, vous pouvez prendre la plus belle chanson du monde, vous les lisez en lecture, ça ne fera pas le même effet si quelqu'un les chantait. Donc, c'est comme ça. Donc, quand on chante, on implique totalement l'âme. Parce que là où la prière n'arrive pas, la chanson arrive. Parce que la chanson atteint une dimension là où la prière n'arrive pas. Je vais vous donner un exemple. Les anges ne prient pas, mais ils chantent. OK ? Dans la Nouvelle-Jérusalem, nous ne prierons pas, mais nous allons chanter. Ça veut dire que la chanson est supérieure à la prière. Parce qu'avant qu'elle a presque la prière est venue lorsque l'homme était tombé dans les problèmes, l'homme a commencé à prier. L'homme a commencé à prier Dieu. L'homme a commencé à prier Dieu. L'homme a commencé à prier Dieu. C'est en ce moment-là que la prière est venue. Mais au départ, depuis que Dieu avait créé sa création, c'était la chanson. Même celui qui dit, « Le Saint-Esprit descend sur moi » et celui qui dit, « Le Saint-Esprit, tu as combiné les notes qui inclut l'âme dans cette activité-là. Toute activité est puissante lorsque l'âme est inclue. » Donc, c'est comme ça. Voilà pourquoi beaucoup de gens lisent l'épisode. Il est répète, cela ne produit pas l'effet. Essaye de le faire comme dans un rythme. Tu verras que cela produira plus d'effet. Même ceux-là qui sont dans la magie, ils le savent. Voilà pourquoi ils chantent la majorité de prières. Même les prêtres catholiques, ce ne sont pas des musiciens d'ailleurs, même pas les imams dans l'islam. Quand vous chantez, cela donne plus d'effet. Donc, c'est cela, les secrets ont fait des puissants. Dans les puissants, on ne les lit pas. Mais on doit les faire dans un rythme pour inclure votre âme dans cela. Je crois avoir répondu à cette question. Une autre question qui nous est posée ici. Je suis un chercheur, le frère Teddy, Teddy en Tunisie. Le frère Teddy en Tunisie, il dit « Je suis un chercheur de vérité. Est-ce que je peux connaître une bonne voie ? » Il dit qu'il est un chercheur de vérité. Les chercheurs de vérité, ce sont des gens qui forgent des différentes voies données pour trouver la vérité. Donc, parmi ces voies-là, ils peuvent aller dans la magie, ils peuvent aller dans beaucoup de voies pour les buts de trouver la vérité. Pour tout cela qui évolue dans les sciences qui évoluent dans les sciences occultes, il faudrait comprendre qu'il y a deux dimensions des enseignements. Dans les sciences occultes, ces deux dimensions des enseignements vont mettre, ne vous les diront pas. Ils vous les diront pas, ils vont garder les secrets à cela. Mais tout cela qui va dans les sciences occultes, dans le but d'apprendre, il faut comprendre que les enseignements soient répartis dans deux catégories. Nous avons les enseignements exotériques. Lorsque nous disons exotériques, exotériques avec X. Donc, exotériques. Vous pouvez même le verfait dans les dictionnaires. Et nous avons les enseignements ésotériques. Esotériques avec S. Donc, exotériques. Donc, exotériques. Exotériques avec S. Tout cela qui commence dans les voies occultes en l'heure dans les enseignements ésotériques. Les enseignements ésotériques, c'est un enseignement donné à la masse, donné à un groupe des gens. Dans ces enseignements-là, il n'y a pas vraiment trop du mysticisme. Donc, la majorité des choses est cachée. Les enseignements ésotériques, ce sont les enseignements, donc, ésotériques avec S, ce sont les enseignements donnés seulement à un petit groupe des gens qui sont sélectionnés pour aller à un niveau supérieur. Donc, vous pouvez rester dans une voie occulte toute votre vie. Vous n'avez jamais effleuré les enseignements ésotériques. Tout ce qu'ils vous ont donné, ce sont des enseignements exotériques. Par exemple, si vous allez en franc-maçon, les enseignements, donc, de la première initiation jusqu'à la 29e initiation, ce sont des enseignements ésotériques où le fond n'est pas dévoilé. À partir de la 30e initiation jusqu'en 40e, c'est là où il y a les enseignements ésotériques. C'est donné seulement à un petit groupe de gens. Donc, il y a une différence entre... Quand tu vas être un cherché de spiritualité, quand tu vas chercher des vérités, chercher des vérités, on va seulement vous donner les enseignements ésotériques. Tu ne vas jamais effleurer les enseignements ésotériques. Donc, on va te limiter aux enseignements exotériques. Donc, comme je disais, je parlais un peu de la franc-maçon, de 0 au 29e initiation, ce sont les enseignements exotériques. Les enseignements ésotériques commencent du 30e degré jusqu'au 40e degré. À partir du 30e... Donc, les hommes normales commencent du 1er au 29e. C'est là qu'ils sont dans les affaires. Les business atteignent jusqu'au 32e initiation. Mais à partir du 33e initiation jusqu'au 37e initiation, ce sont des chefs religieux, comme des gourous, comme des prêtres de l'Église catholique, des cardinaux, des papes, et tout et autres, ceux-là qui sont des leaders religieux. Ce sont ceux-là qui commencent à partir du 33e degré jusqu'au 37e degré. À partir du 37e degré jusqu'au 40e degré, là, ni les chefs religieux ne peuvent pas l'atteindre, ni les hommes d'affaires ne peuvent pas l'atteindre. Là, c'est seulement pour des familles rois. Quand je parle des familles rois, je vois des familles qui dirigent les mondes, des Rockefeller, des Rothschild, ainsi que les autres, toutes ces familles que vous connaissez qui dirigent les mondes. Donc, ce sont eux qui atteignent à partir du 37e degré jusqu'au 40e degré. Voilà pourquoi, puisque des papes, des cardinaux, s'arrêtent à partir du 37e degré. Voilà pourquoi, lorsque vous, si vous voyez beaucoup de photos dans l'internet, vous verrez que lorsque les papes se rencontrent avec la famille Rockefeller, vous verrez que les papes sont obligés de baiser la main de Rockefeller. Vous voyez, ce n'est pas Rockefeller qui baisent la main de pape. Vous pouvez voir ces photos-là dans l'internet, écrivez même papes qui baisent la main de Rockefeller. Le pape, il est obligé de s'incliner parce que ces familles-là, ils ont un socle de pouvoir, ils ont signé des contrats avec les diables. Ce sont eux qui dirigent les mondes. C'est sur eux que les diables. Ce sont eux qui atteignent du 37e degré jusqu'au 40e degré. C'est comme ça. Par exemple, on est conca, les enseignements ésotériques commencent à partir de la 5e initiation. Donc, du 0 jusqu'à la 4e initiation, la personne née qui est dans les enseignements ésotériques. Ces catégories de l'enseignement donnaient à la masse. C'est à partir du 5e jusqu'au 14e pour les maîtres pour les maîtres parce que la 14e initiation, c'est les maîtres équivants. La 13e initiation, c'est Manta Marai. Donc, c'est ça. Ce sont eux qui ont les enseignements ésotériques dans lesquels toute la profondeur, le module ou le fonctionnement de la religion est donné aux gens. Donc, c'est comme ça. Donc, beaucoup de gens se limitent aux enseignements ésotériques. Bonjour peuple de Dieu, une fois de plus. Bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Une fois de plus, nous prenons notre cinquième partie, donc notre cinquième tranche sur la délivrance. Nous avions dit que nous devrions faire la délivrance en sept parties pour nous permettre un peu de parler de toutes les facettes qui emmènent une personne à chercher la délivrance. Comme nous parlons de la délivrance aussi, voilà pourquoi j'avais inclus ma propre délivrance. Donc, justement, avant de terminer notre septième chapitre sur la délivrance, j'aurais donné aussi mon propre témoignage afin que les gens comprennent comment est-ce que je suis parvenu à une connaissance spirituelle et par où et qu'est-ce qui s'était passé en réalité parce que ce n'est pas en dormant, on se réveille qu'on a une connaissance sur la matière. Donc, lorsque je, avant la fin, donc je pense bien le faire cette semaine, je vais donner mon témoignage. C'est un long témoignage mais je vais essayer de me rappeler de l'essentiel parce qu'il s'agit là de plusieurs choses spirituelles, de plusieurs réalités spirituelles, de plusieurs expériences spirituelles. Donc, c'est difficile que je puisse les dire toutes les expériences parce que ça fait un peu longtemps mais je serai de me rappeler de l'essentiel et surtout qu'est-ce qui m'emmenait à une lumière. Donc, c'était un long chemin puisque nous parvenons de la délivrance dès là, les gens peuvent avoir une idée sur ce qui se passe réellement. Donc, comme nous avions la fois dernière, nous avions parlé sur les missions que nous avions consacrées la fois dernière, nous avions parlé sur les esprits ancestraux dans les familles. Je pense bien qu'un grand nombre des gens avaient saisi et ils savent bien ce qu'ils peuvent faire. Donc, un grand nombre d'entre eux iront chercher leurs pasteurs pour leur demander de faire un travail pour eux. Pour aujourd'hui, avant de commencer puisqu'il y a un autre chapitre d'aujourd'hui, c'est se défaire des liens de la sorcellerie. C'est défaire des liens de la sorcellerie. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ça en profondeur parce qu'il y a beaucoup de gens ont constaté même que parfois, il est plus facile de chasser un démon mais il est plus difficile de chasser un sorcier. Donc, on va expliquer qu'est-ce qui emmène cela et qu'est-ce qui amplifie cette force. Donc, mais avant, nous devrons prendre des questions, répondre aux questions même pendant 15 minutes parce que chaque jour lorsque j'ouvre ma boîte, je suis surabondé des questions et je dois faire de mon mieux de commencer à liquider cinq, six questions, sept questions par jour. C'est des questions dont vous pouvez poser. Ça n'a pas de limite. Vous pouvez être un chrétien, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez être une personne qui est de la magie, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez être une personne qui évolue dans l'occultisme et donc des voies occultes, peu importe la religion, vous pouvez poser vos questions, je vais vous répondre, je vais garder l'anonymat si vous pensez que ce n'est pas nécessaire qu'on répète votre anonymat. Donc, je suis ouvert pour répondre pour toutes les questions. D'ailleurs, c'est pour ça. Donc, Dieu envoie chaque personne vers un groupe de gens. Moi, Dieu m'envoyait pour ceux-là qui sont dans les voies occultes, vers ceux-là qui sont dans la magie, Dieu m'envoyait vers eux. Donc, je serais aisé de répondre à vos questions, de vous donner certains éclaircissements parce qu'on ne peut pas tirer quelqu'un de la magie si vous ne lui avez pas donné les éclaircissements, vous ne lui avez pas montré ce qui ne marche pas. Vous lui avez montré où est l'erreur. Si vous ne le faites pas, il serait impossible, totalement difficile que cette personne puisse abandonner les voies rapidement nos questions. Pour ceux-là aussi qui ont des questions, ils peuvent envoyer. Je vais voir si la question correspond un peu avec le thème pendant que je suis en train de développer le thème. Pour les questions qui peuvent venir maintenant, faites de sorte que cela puisse correspondre avec la sorcellerie parce que nous allons parler de la sorcellerie. Mais pour l'instant, je me suis content de répondre aux premières questions qui m'ont été déjà envoyées dans la boîte que j'ai sélectionnées et que j'ai jugées utiles pour la masse. La première question ici, le frère a demandé qu'on garde son anonymat. Il dit, « Lorsque j'évoluais dans le royaume de l'air, j'avais connu un esprit appelé Adonai. » Comment se fait-il qu'un esprit dans le royaume de l'air s'appelle Adonai et cet esprit, est-ce que c'est Dieu ou c'est une falsification ? Lorsque nous parlons de l'évolution des mondes spirituels, nous avons les mondes des eaux, nous avons les mondes de l'air, nous avons les mondes de l'eau, nous avons les mondes des... Nous avons plusieurs mondes dans lesquels une personne peut évoler, d'autres évoluent dans les mondes des eaux, d'autres évoluent dans les mondes de l'air, d'autres englobent un peu tout. Donc, mais parmi la voie, parmi la direction que plusieurs personnes suivent, la majorité des gens suivent les mondes de l'air parce que les mondes de l'air ont tendance à séduire un grand nombre de gens parce que dans les mondes de l'air, on en parle des anges, dans les mondes de l'air, on en parle des esprits, on en parle de Dieu, on en parle de... On en parle même de... 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 Donc, lorsqu'une personne entend les mots célestes, c'est là, les séduit, pensant qu'il est sur la bonne direction. Bon, effectivement, frère, lorsque vous évoluez dans le roi de l'air, il y a un esprit qui s'appelle Adonai. Cet esprit-là, ce n'est pas Dieu, le Père, parce que dans le monde du diable, il y a une certaine falsification. Cet Adonai-là, si vous le suivez dans un premier temps, vous allez croire parce que je ne dis pas que le nom d'Adonai, ce n'est pas le nom de Dieu. Le nom d'Adonai, c'est le nom de Dieu, mais il y a un esprit aussi qui porte le nom de Dieu. Il y a aussi un esprit qui porte le nom d'Adonai. Voilà pourquoi c'est là qui évolue dans le monde occulte, dans le monde de l'air. Il constate qu'il se rend face à un esprit appelé Adonai. Cela va dépendre de son degré d'initiation. D'autres font face à cet esprit lorsqu'il traverse l'astral supérieur. Donc, lorsqu'il traverse l'astral supérieur avant d'éteindre la région que nous appelons causale, c'est quoi la région causale? La région causale, c'est la région où est stockée des archives de notre passé. Lorsque nous parlons des archives de notre passé, donc tout ce que vous faites, par exemple hier, ce que je fais hier, se trouve déjà dans les plans causales. Donc, c'est un lieu où il y a les archives du passé. Donc, quand quelqu'un, par exemple, qui collabore avec ces esprits-là veut faire, par exemple, la prophétie sur une personne, il va juste se plonger dans cet endroit où il aura accès à vos archives et il peut vous révéler votre passé. Donc, lorsqu'on traverse presque l'astral supérieur vers le plan causale, il y a un esprit qui est là qui s'appelle Adonai, mais cet Adonai-là n'est pas Dieu, le vrai Dieu. Si vous commencez à le suivre, vous verrez qu'avec le temps, cet Adonai-là va vous interdire strictement de prononcer les noms de Jésus, donc de ne pas croire au Jésus. Donc, voilà pourquoi vous verrez que certaines personnes qui évoluent dans les mondes de l'air, ils parlent des anges mais ils ne veulent pas parler de Jésus parce qu'ils sont coordonnés par cet esprit-là. Donc, il y a aussi un esprit aussi qui porte aussi le nom de Jéhovah mais qui n'est pas Dieu parce que pour connaître que ce nom-là est lié au vrai Dieu, il faudrait que ce nom-là puisse travailler en accord avec le nom de Jésus. Donc, s'il y a un esprit vous donne le nom d'Adonai et qu'il ne veut pas que vous travaillez avec le nom de Jésus, donc ce n'est pas le vrai Adonai parce que Satan peut porter tous les noms. Nous avions dit que même le nom de Jésus, donc Jésus-Ajonishim c'est un démon aussi que plusieurs comptes disent au nom de Jésus certains appellent ce Jésus-là. Donc, tous les noms Lucifer a falsifié même les noms des anges. Lucifer a aussi un ange qui s'appelle Gabriel, Lucifer a aussi un ange qui s'appelle Michael, Ariel, Ekel, ils ont plusieurs, tous les noms que Dieu se trouve dans le côté des dieux. Lucifer aussi a falsifié cela pour pouvoir séduire des gens parce que Lucifer vit dans les lieux célestes parce que la Bible nous dit vous n'êtes pas à diter contre le son et la chair mais contre les esprits dans les lieux célestes. Donc, même Lucifer habite dans les salles. Donc, Adonai que vous voyez là qui se situe dans la région dans l'astral supérieur et le causal ce n'est pas le vrai Adonai ce n'est que le diable. Ce n'est que Lucifer une falsification et un puissant démon aussi. Est-ce que la sœur Tania la sœur Tania je ne sais pas si vous avez bien écrit la ville mais c'est la sœur Tania Malibu Malibu oui, la sœur Tania elle pose est-ce qu'il était important que Jésus verse son son pour sauver l'humanité ? Y a-t-il pas une autre forme ? La sœur Tania pose la question est-ce que c'était important que Jésus-Christ verse son son pour l'humanité ? Est-ce qu'il n'y avait pas une autre forme de sauver l'humanité ? Bon, pour comprendre pourquoi est-ce que Jésus-Christ avait versé le son Jésus-Christ avait versé le son pour juste défaire quelque chose qui a été fait ? Si la chose qui a été faite dans le passé était faite d'une autre manière Jésus-Christ n'aurait pas versé son son parce que lorsque le diable avait trompé Adam et Ève le sacrifice n'avait pas encore été scellé donc pour sceller pour accomplir une chose dans le monde spirituel vous allez dire mais vous allez sceller un sacrifice donc c'est vrai Adam avait trompé Adam et Ève le diable avait trompé Adam et Ève ils avaient mangé les fruits Dieu les avait chassés mais ce n'était pas encore scellé c'était scellé lorsque Caïen avait versé le son d'Abel c'est en ce moment-là que c'était scellé donc les mensonges étaient déjà là puisque le son aussi a été versé donc c'est en ce moment-là que l'âme qui se trouve dans le son a été prisonnier et puisque le son qui a été versé c'était ce son-là donc c'était l'offrande donc le crime des Caïens c'était l'offrande en fait qu'il avait donné pour sceller l'acte qui avait été commis dans les jardins d'Éden pour tromper Adam et Ève alors lorsque Jésus-Christ vient puisque la Bible l'appelle le second Adam où nous dirons qu'il est Adam céleste alors lorsque Jésus-Christ était venu pour défaire l'offrande qui a été faite pour rendre toute l'humanité esclave de Satan donc Jésus aussi devait être comme Abel voilà pourquoi vous savez que Abel était un berger il s'occupait de troupeaux Jésus-Christ aussi est né dans une ferme donc Jésus-Christ est né exactement dans une ferme et toute sa vie Jésus-Christ s'appelait le berger donc Jésus-Christ devait être l'équivalent non seulement l'équivalent d'Adam il devrait aussi être une copie conforme d'Abel donc pour présenter le même son que Lucifer avait utilisé que Caïen d'ailleurs parce que nous avons dit que Lucifer peut être puissant mais pour prendre quelqu'un un être humain doit sceller un être humain doit les donner doit les donner à Lucifer donc nous dirons que c'est vraiment par le péché d'Adam et Ève mais c'est Caïen qui avait vraiment bien scellé cela alors Jésus-Christ devrait se passer devrait présenter les mêmes sons d'un berger comme d'Abel qui a été coulé donc Jésus par ça par une ferme donc lui-même il est aussi les bergers donc il est représenté dans son son il est représenté un peu comme Abel donc l'équivalence du premier son qui a été coulé pour donner tous les pouvoirs absolus à Lucifer donc voilà pourquoi il était né dans une ferme il n'était pas né dans une ferme par fantaisie pour juste montrer que le fils de Dieu est humble non il devrait être un berger comme le son d'Abel le premier son qui a été coulé c'était le son d'un berger qui avait scellé le pouvoir du diable sur l'humanité alors Jésus devrait se faire comme aussi Abel donc être un berger voilà pourquoi il s'appelle le berger donc c'est ça voilà pourquoi il avait versé son son c'était pour défaire le son d'Abel qui était versé en premier une autre question qui nous est posée ici la personne n'a pas écrit le nom n'avait pas écrit le nom pouvait nous donner une preuve biblique que Jésus est Dieu parce que la majorité de versets bibliques que les chrétiens lisent ça ne dit pas clairement que Jésus Christ est Dieu c'est par l'interprétation qu'ils disent qu'il est Dieu est-ce qu'avez-vous un verset biblique qui affirme que Jésus est Dieu frère Abdoul Abdoul de l'islam ok frère Abdoul si le frère Abdoul pose la question s'il y a vraiment un verset biblique qui dit que Jésus Christ est Dieu parce que la majorité des versets qui sont lus par exemple dans Jean on nous dit que la parole était faite chère bon c'est par interprétation que nous arrivons à dire que la parole était Dieu et cette parole était faite chère c'est par interprétation que nous disons que Jésus Christ était Dieu mais il n'y a pas un verset biblique qui dit clairement que Jésus Christ est Dieu oui Abdoul je dirais qu'il y a un verset biblique qui dit clairement que Jésus Christ est Dieu c'est vrai je suis vu beaucoup de débats à la télévision des musulmans et des chrétiens où beaucoup de pasteurs n'ont pas été à mesure de porter ces versets bibliques aux musulmans qui montrent clairement que Jésus Christ est Dieu nous allons les lire ici et je vais l'expliquer là tu comprendras que même la Bible appelle Jésus Christ est Dieu nous allons prendre dans le livre des Hebreux dans le livre de Hebreux Hebreux 1 dans le livre de Hebreux 1 ok dans le livre de Hebreux 1 au chapitre Hebreux 1 chapitre 1 verset 9 alors on va les prendre à partir de 8 et 9 pour mieux les comprendre ok la Bible nous dit quoi mais il dit au fils ça c'est Dieu le Père qui parle qui est Dieu le Père je vais expliquer rapidement Dieu le Père c'est qui Dieu le Père c'est la conscience maximale c'est l'espace qui permet toute existence c'est la matrice c'est la source c'est la raison de l'existence de toutes choses c'est ce qu'on appelle Dieu le Père mais dans sa condition de Dieu le Père qui est la matrice de support de tout ce qui existe que ce soit tout ce qui existe existe en Dieu parce que l'unique espace dans lequel l'existence est possible c'est ce qu'on appelle Dieu donc la matrice l'exister elle est inexistée donc c'est lui dans lequel la conception ou la conscience de l'homme ne peut saisir à cette dimension là Dieu ne crée pas à cette dimension là il est le support et la raison de toute existence donc puisqu'il est le support et la raison de toute existence donc en ce moment là tout ce qui est inclus en lui qui est inclus est inclus dans le support qui est l'existence qui est toute chose parce que nous tous nous existons en Dieu parce qu'en dehors de Dieu il n'y a pas un monde en dehors de Dieu il n'y a rien donc les mondes même dans lesquels nous sommes c'est toujours tout se déroule en Dieu parce que l'unique espace qui existe c'est en Dieu à cette dimension là Dieu ne crée pas il simplifie son pouvoir divin à une dimension que nous appelons le Christ que nous appelons l'enfant que nous appelons le Christ c'est à cette dimension là que la création est possible voilà pourquoi on dit que tout était fait par lui et pour lui donc tout était créé par lui et pour lui mais ici lorsque nous lisons dans Hebreu 1, 8 la Bible nous dit mais il dit au Fils ça c'est le Dieu donc le Père donc la Matrice il dit au Fils ton trône ô Dieu éternel ça c'est le Père qui appelle Jésus Dieu donc Dieu le Père dit ton trône ô Dieu est éternel l'expect de ton règne est un spectre d'équité donc Dieu le Père appelle Dieu le Fils ô Dieu il dit tu as aimé tu as aimé la justice tu as haï l'iniquité c'est pourquoi ô Dieu ton Dieu donc là Dieu appelle Jésus Dieu il dit Dieu ton Dieu donc Jésus Dieu il dit ton Dieu donc étant le Père t'as ouin d'une huile de joie au dessus de tous tes égaux vous voyez donc ici Dieu le Père donc quand on parle le Père c'est la matrice la formation l'espace dans toutes les choses l'espace dans lequel toutes les choses existent la raison de toute existence l'inexisté il y a beaucoup de noms qu'on appelle ça donc l'être son nom donc il dit il dit donc il dit au neuf il dit tu as aimé la justice tu as haï l'iniquité c'est pourquoi ô Dieu donc ô Dieu ton Dieu ici on n'a pas on n'a pas de Dieu donc Dieu qui appelle son fils Dieu donc ici Dieu a carrément appelé Jésus Christ Dieu tu as vu donc il a carrément appelé Seigneur Jésus Christ Dieu il a dit le Dieu tu as ô un donc un Dieu qui ô un autre Dieu donc vous pouvez le lire pour plus de précision c'est hébreu à partir de 7 8 9 10 vous verrez que ici la Bible appelle carrément Jésus Christ Dieu donc si le chrétien appelle Jésus Christ Dieu ce n'est pas parce que les chrétiens ils ont juste voulu l'appeler comme ça Jésus Christ est Dieu parce qu'ici son père l'appelle Dieu donc Dieu le père appelle le Dieu le fils Dieu donc c'est ici c'est dans je pense bien que dans ces versets ici tout est clair et il n'y a pas vraiment à discuter parce que le mot Dieu s'est retrouvé ici c'est ce que tu voulais alors ici une sœur pose la question elle dit parfois il semble quand je lis les puissances cela ne produit pas d'effet il semble parfois quand je lis les puissances cela ne produit pas d'effet oui j'aimerais expliquer cela à plusieurs personnes parce que beaucoup de gens ont constaté qu'ils ont lu certaines personnes ont lu les puissances mais cela n'avait pas produit d'effet d'autres personnes avaient lu des puissances mais pour eux cela avait produit d'effet j'aimerais juste donner une différence entre le pouvoir qui existe derrière une prière oui quand vous les puissances ce sont d'abord des chansons quand vous les lisez en forme de lecture ça veut dire que le contact que vous créez avec la force qui réside dans les puissances c'est un contact mental parce que là vous utilisez carrément la capacité mentale pour les faire donc vous projetez donc la portée ou le pouvoir ou la puissance de votre prière réside prend son support dans les mentales si vous les chantez quand je dis chanter ce n'est pas affaire des notes mais vous les lisez comme en chanson cela devient la force devient plus amplifiée toute prière que vous chanterez si vous chantez une quantique si vous chantez un psalm cela devient plus amplifiée donc une personne qui lit un puissant et une personne qui chante un puissant la personne qui a chanté un puissant donc il est libre qu'il est libre comme un chant cette personne qui chante aura plus de cela aura plus de force parce que lorsque nous chantons nous mettons l'âme au mouvement nous mettons les émotions au mouvement nous mettons tous les corps au mouvement voilà pourquoi lorsque vous écoutez même une chanson en anglais par exemple vous ne parlez pas l'anglais mais vous pleurez si on vous dit mais qu'est-ce qui vous fait pleurer parce que la chanson vous n'écoutez pas les paroles pour qu'est-ce que vous pleurez parce que votre âme les saisis donc cela dépasse l'intellect lorsqu'on chante quelque chose les pissommes ne sont pas des lectures beaucoup de gens quand ils combattent les sorciers ils lisent les pissommes non on doit les lire c'est pas le quand vous allez dans des églises catholiques qu'est-ce que vous remarquez que les prêtres catholiques font qu'elle éternelle soit avec vous non les prêtres n'ont pas besoin de chanter mais quand vous chantez un pissomme ça devient un mantra ça devient plus fort voilà pourquoi quand vous irez vous verrez même les moines tibétains ils ont tendance à bouger un bois et ils parlent comme si chante quand vous allez dans l'islam vous verrez non ça ne veut pas dire qu'ils veulent chanter parce que quand vous chantez vous amplifiez la prière donc une personne qui lit les pissons 91 et une personne qui les lit comme étant un rythme qui est l'éternel si vous les combiner ça devient plus puissant voilà pourquoi même dans l'occultisme lorsqu'on vous donne un mot secret pendant votre initiative on va vous demander de chanter ces mots ces mots va agir c'est le mot si vous les chanter et dans l'ensemble des exercices spirituels qui se trouvent dans des voix occultes on vous demande de chanter des mots vous voulez avoir la paix vous allez juste chanter la paix quand vous chantez parce que puisque la plus grande puissance de l'homme c'est réside dans son âme donc une fois que vous impliquez l'âme à une activité c'est l'avait dit que votre activité devait amplifier toi qui avais lu je ne sais pas quelle puissance quand tu avais donné lire tu l'avais dit tu as vu qu'il n'y avait pas d'effet essaie de les lire comme en faisant un rythme tu verras qu'il y aura plus d'efficacité donc c'est comme ça parce que ce sont des puissants et ce sont des quantiques donc ce ne sont pas des lectures cela avait pris de l'ampleur pour Dieu parce que David les avait chantés si vous les lisez vous pouvez prendre de toute la façon vous pouvez prendre la plus belle chanson du monde vous les lisez en lecture ça ne fera pas le même effet si quelqu'un les chantait donc c'est comme ça donc quand on chante on implique totalement l'âme parce que là où la prière n'arrive pas la chanson arrive parce que la chanson atteint une dimension là où la prière n'arrive pas je vais vous donner un exemple les anges ne prient pas mais ils chantent ok dans la nouvelle Jérusalem nous ne prierons pas mais nous allons chanter ça veut dire que la chanson est supérieure à la prière parce qu'avant parce que la prière est venue lorsque l'homme était tombé dans les problèmes l'homme a commencé à prier l'homme a commencé à prier Dieu l'homme a commencé à prier Dieu l'homme a commencé à prier Dieu c'est en ce moment là que la prière est venue mais au départ depuis que Dieu avait créé sa création c'était la chanson même celui qui dit le Saint-Esprit descend sur moi et celui qui dit Saint-Esprit tu as combiné les notes qui inclut l'âme dans cette activité là toute activité est puissante lorsque l'âme est inclue donc c'est comme ça voilà pourquoi beaucoup de gens lisent l'épisode il est refait cela ne produit pas l'effet et c'est de le faire comme dans un rythme tu verras que cela produira plus d'effet même ceux-là qui sont dans la magie ils savent voilà pourquoi ils chantent la majorité des prières même les prêtres catholiques ce ne sont pas des musiciens d'ailleurs même pas les imams dans l'islam quand vous chantez ça donne plus d'effet donc c'est ça les écres ont fait des puissants dans les puissants on ne les lit pas mais on doit les faire dans un rythme pour inclure votre âme dans ça je crois avoir répondu à cette question une autre question qui nous pose qui nous est posé ici je suis un chercheur le frère Teddy Teddy en Tunisie le frère Teddy en Tunisie il dit je suis un chercheur de vérité est-ce que je peux connaître une bonne voie bon il dit il est chercheur de vérité les chercheurs de vérité ce sont des gens qui forgent des différentes voies données qui forgent des différentes voies données pour trouver la vérité donc parmi ces voies là parmi ces voies là ils peuvent aller dans la magie ils peuvent aller dans beaucoup des voies pour dans les buts de trouver la vérité pour dire pour tout cela qui évolue dans les sciences qui évoluent dans les sciences dans les sciences occultes il faudrait comprendre qu'il y a deux dimensions des enseignements dans les sciences occultes ces deux dimensions des enseignements vont mettre ne vous ne diront pas ils ne diront pas ils vont garder les secrets à cela mais tout cela qui vont dans les sciences occultes dans les buts d'apprendre il faut comprendre que les enseignements soient répartis dans deux catégories nous avons les enseignements exotériques lorsque nous disons exotériques c'est avec X donc E-X-O-T-RIC vous pouvez même le vérifier dans les dictionnaires et nous avons les enseignements ésotériques ésotériques avec S donc E-S-O-T-RIC donc exo et éso avec S tout cela qui commence dans les voies occultes on leur donne les enseignements ésotériques les enseignements ésotériques c'est un enseignement donné à la masse donné à un groupe des gens dans ces enseignements il n'y a pas vraiment trop de mysticisme donc la majorité des choses est cachée les enseignements ésotériques ce sont les enseignements donc ésotériques avec S ce sont les enseignements donnés seulement à un petit groupe des gens qui sont sélectionnés pour aller à un niveau supérieur donc vous pouvez rester dans une voie occulte toute votre vie vous n'avez jamais effleuré les enseignements ésotériques tout ce qu'ils vous ont donné ce sont des enseignements exotériques par exemple si vous allez en franc-maçon les enseignements donc de la première initiation jusqu'à la 29ème initiation ce sont des enseignements ésotériques où le fond n'est pas dévoilé à partir de la 30ème initiation jusqu'en 40ème c'est là où il y a les enseignements ésotériques c'est donné seulement à un petit à un petit à un petit groupe des gens donc il y a une différence entre donc quand tu vas étant un cherché des spiritualités quand tu vas chercher des vérités chercher des vérités on va seulement vous donner les enseignements ésotériques tu ne vas jamais effleurer les enseignements ésotériques donc on va te limiter aux enseignements ésotériques donc comme je disais je parlais un peu de la franc-maçon de 0 au 29ème initiation ce sont les enseignements ésotériques les enseignements ésotériques commencent du 30ème degré jusqu'au 40ème degré à partir du 30ème donc les hommes normal commencent du 1er au 29ème c'est là qui sont dans les affaires les business atteignent jusqu'au 32ème initiation mais à partir du 33ème initiation jusqu'au 37ème initiation ce sont des chefs religieux comme des gourous comme des prêtres de l'église catholique des cardinaux des papes et tout et autres ceux-là qui sont des leaders religieux ce sont ceux-là qui commencent qui commencent à partir du 33ème degré jusqu'au 37ème degré à partir du 37ème degré jusqu'au 40ème degré là ni les chefs religieux ne peuvent pas l'atteindre ni les hommes d'affaires ne peuvent pas l'atteindre là c'est seulement pour des familles rois quand je parle des familles rois je vois des familles qui dirigent les mondes de Rockefeller de Rothschild ainsi que les autres tous ces familles que vous connaissez qui dirigent les mondes donc ce sont eux qui atteignent à partir du 37ème degré jusqu'au 40ème degré voilà pourquoi puisque des papes des cardinaux s'arrête à partir du 37ème degré voilà pourquoi lorsque vous si vous voyez beaucoup de photos dans l'internet vous verrez que lorsque les papes se rencontrent avec la famille Rockefeller vous verrez que les papes est obligé de baiser la main de Rockefeller voyez c'est pas Rockefeller qui baisse la main de pape vous pouvez voir ces photos là dans l'internet écrivez même pape qui baisse la main de Rockefeller vers le pape il est le pape il est obligé de s'incliner parce que ces familles là ils ont un socle de pouvoir ils ont signé et qui atteignent du 37ème degré jusqu'au 40ème degré c'est comme ça donc même dans par exemple on est conca les enseignements ésotériques commencent à partir de la 5ème initiation donc du 0 jusqu'à la 4ème initiation la personne n'est que dans les enseignements ésotériques ces catégories d'enseignement données à la masse c'est à partir du 5ème jusqu'au 14ème pour les maîtres pour les maîtres parce que la 14ème initiation c'est les maîtres et qui vivent la 13ème initiation c'est Manta Marai donc c'est ça ce sont eux qui ont les enseignements ésotériques dans laquelle toute la profondeur le module ou le fonctionnement de la religion est donné aux gens donc c'est comme ça donc beaucoup de gens se limitent aux enseignements ésotériques voilà pourquoi ils n'accèdent pas à plusieurs vérités vous pouvez être deux personnes dans la première initiation mais l'autre est sélectionné pour les enseignements ésotériques donc pour lui on va lui accélérer on va lui donner des enseignements s'il parle avec vous vous allez dire on lit les mêmes livres comment est-ce que vous arrivez à connaître ce cela parce que lui il est parti dans l'ésotérique vous êtes resté dans l'exotérique il y a une différence que les chercheurs en vérité ne font pas attention ok une autre question qui nous est posée ici je pense que ça doit être la dernière parce que je dois entamer l'émission on nous pose qui est le Saint-Esprit bon qui est le Saint-Esprit c'est une question que je vais répondre avec beaucoup de précision parce que beaucoup ont entendu parler du Saint-Esprit mais aujourd'hui c'est une question polémique où les gens c'est pour la question qui est le Saint-Esprit le Saint-Esprit c'est la forme intérieure de Jésus chaque être chaque être spirituel un homme qui travaille de la dimension spirituelle il a un être intérieur qui s'exprime en lui donc l'être intérieur c'est sa personne spirituelle et qui travaille dans des dimensions spirituelles par exemple si nous lisons dans le livre d'Ézéchiel nous allons voir que lorsque Dieu était venu chercher Ézéchiel pour l'emmener auprès du fleuve Kédar c'était pas son corps il avait pris son esprit pour l'emmener pour emmener son esprit quelque part pour lui montrer ce qui s'est passé dans les temples en Israël lorsque Dieu était venu prendre Jean dans l'île des Patmos pour lui donner l'Apocalypse il n'avait pas pris le corps physique de Jean mais il avait pris la dimension intérieure de Jean donc l'esprit de Jean pour lui montrer donc dans plusieurs visions que Dieu montre aux gens il prend la personne intérieure la personne intérieure du Saint-Esprit c'est Jésus Jésus crie le Saint-Esprit c'est la personne intérieure de Jésus Jésus dit à ses apôtres Dieu vous enverrait le Saint-Esprit en mon nom ça veut dire que le Saint-Esprit porte le nom de Jésus Jésus dit aux apôtres lorsque le Saint-Esprit viendra il vous rappellera toutes choses que je vous ai dit donc le Saint-Esprit c'est le maître intérieur qui substitue qui dans la continuité à la mission du Christ donc le Saint-Esprit a pour but a pour mission de venir ici dans les mondes pour nous enseigner ce que Jésus-Christ ne nous avait pas enseigné et pour rappeler aux apôtres pour les comprendre mieux on va prendre la naissance de Jésus lorsque l'ange Gabriel était venu voir Marie il n'avait pas dit à Marie que tu seras enceinte et ce bébé aura le Saint-Esprit non il avait dit que le Saint-Esprit viendra vivre en toi donc le Saint-Esprit en fait c'est même la personnification de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ dit je m'en vais vous préparer une place quand j'aurai fini je reviendrai mais il dit toujours à ses apôtres je serai avec vous jusqu'à la fin du temps donc quelque part il signale son absence d'autre part il dit que je suis avec vous jusqu'à la fin du temps ce n'est pas une confusion physiquement dans son enveloppe physique Jésus-Christ devait être absent mais dans la dimension du Saint-Esprit Jésus-Christ devait être présent avec eux donc ne confondez pas lorsqu'on parle du Saint-Esprit il y a plusieurs définitions qui sont données pour le Saint-Esprit qui ne collent pas le Saint-Esprit c'est là puisque tous ceux qui font la spiritualité savent que tout maître agit avec un être intérieur l'être intérieur là donc le Saint-Esprit c'est la personne intérieure de Jésus donc c'est les crises en Jésus qu'on appelle le Saint-Esprit nous allons vérifier parce que la Bible nous dit que lorsque Marie était allée voir sa soeur Elisabeth lorsque Marie salua Elisabeth l'enfant Elisabeth fut remplie du Saint-Esprit donc Jésus-Christ en personne était le Saint-Esprit donc dès que Marie s'est rencontrée avec Elisabeth directement le Saint-Esprit qui était Jésus avait déjà contaminé le corps d'Elisabeth dans lequel aussi son enfant était là est-ce que Jésus lui-même reconnaît qu'il est le Saint-Esprit ou c'est juste une interprétation nous allons lire un verset biblique dans lequel Jésus-Christ dit clairement que c'est lui le Saint-Esprit nous allons lire dans dans Jean 14-17 dans Jean 14-17 suivez-moi très attentivement Jean 14-17 donc nous allons lire ensemble dans Jean 14-17 dans Jean 14-17 on va commencer avec le verset 16 pour que vous comprenez ici c'est Jésus qui parlait il dit à ses disciples à partir du 16ème verset et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur ici Jésus-Christ appelle le Saint-Esprit un autre consolateur il dit afin qu'il demeure avec vous éternellement afin qu'il demeure avec vous éternellement dans le verset 17 il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point il dit l'esprit de vérité dans le Saint-Esprit que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne connaît pas mais vous vous les connaissez ici les apôtres n'avaient pas encore récit le Saint-Esprit dans la Pentecôte c'était absurde Jésus dire aux apôtres vous connaissez le Saint-Esprit parce qu'ils n'avaient pas expérimenté eux-mêmes le Saint-Esprit Jésus dit que vous connaissez le Saint-Esprit pourquoi il dit ça il dit car il demeure avec vous donc il habite avec vous Jésus leur dit que le Saint-Esprit est en train d'habiter avec vous qui habitait avec eux c'était Jésus qui habitait avec eux il dit et il sera en vous donc il dit maintenant le Saint-Esprit habite avec vous donc qui est moi qui est le Saint-Esprit j'habite avec vous et il sera en vous donc ici Jésus-Christ va parler de la Pentecôte le jour que le Saint-Esprit était descendu il dit je ne vous laisserai pas en filet je viendrai à vous je viendrai à vous donc Jésus dit que je vais venir à vous je ne vous laisserai pas en filet vous voyez il dit je ne vous laisserai pas en filet je viendrai à vous donc ici Jésus-Christ dit que je vais venir à vous qu'est-ce qui était venu vers les apôtres c'était le Saint-Esprit voilà pourquoi le Saint-Esprit ne se manifeste que par le nom de Jésus voilà pourquoi le Saint-Esprit n'enseigne que Jésus si une religion vous parle de Saint-Esprit sans vous parler de Jésus-Christ il ne s'agit pas de Saint-Esprit il s'agit d'une autre chose le Saint-Esprit ou des maîtres intérieurs le gourou à sa personne intérieure le maître est la forme intérieure qu'on appelle le mental Jésus-Christ sa forme intérieure c'est le Saint-Esprit donc il dit que vous connaissez vous démerrez donc vous habitez avec le Saint-Esprit donc physiquement il dit il viendra en vous il parle maintenant de la Pentecôte il dit que je viendrai vers vous c'était le Saint-Esprit qui était venu vers eux donc le Saint-Esprit c'est la personne intérieure de Jésus donc quand on parle de Saint-Esprit il ne se dit c'est pas le Saint-Esprit et Jésus-Christ parce qu'il s'agit là seulement d'une seule personne ok une dernière question il y a trop de questions donc je ne sais pas comment me partager une dernière question est-ce que l'église est-ce que les sept âges de l'église sont une réalité frère frère d'une église de Branham bon ici le frère pose la question est-ce que les sept âges de l'église sont une réalité bon c'est quoi les sept âges de l'église lorsque le prophète Branham était ici sur terre il avait prêché des sept âges de l'église les sept âges de l'église c'est exactement dans l'apocalypse l'apocalypse nous parle de cette église mais le prophète le prophète Branham lorsqu'il arrivera il avait interprété les sept âges de l'église comme étant les sept églises dans le livre d'apocalypse 1 après l'apocalypse 2 il avait dit que ce ne sont pas des églises mais ce sont des âges mais lorsque vous voyez lorsque vous lisez dans son livre les sept âges de l'église que le prophète William Branham avait avait écrit vous verrez que la classification dont il fait pour les messagers de chaque âge cela ne correspond pas n'est pas biblique parce qu'il y a beaucoup de messagers qu'il avait cité y compris Martin Luther King si vous voyez tous ces choses là n'ont pas un fondement biblique parce que nous ne pouvons pas sélectionner des messagers qui sont parfois des américains qui sont parfois d'autres nationalités que nous ne pouvons pas prouver dans la Bible donc il a parlé des messagers parmi ces messagers qu'il a expliqué et les années que ces messagers ont régné nous ne pouvons pas le vérifier dans la Bible toutes choses que nous ne pouvons pas vérifier dans la Bible nous ne pouvons pas l'accepter forcément pour lui il dit que les sept âges de l'église les sept églises dont la Bible nous parle l'Odyssée Pergam ainsi d'autres ce sont des âges mais lorsque nous allons dans la définition propre de la réalité de la propre réalité spirituelle les sept églises ne sont rien d'autre que les sept catégories des chrétiens si vous lisez une église vous verrez que chaque église correspond à un chrétien donné donc vous verrez il y a des chrétiens qui correspondent exactement à ce que par exemple l'église de l'Odyssée nous dit parce que tu es ni chaud ni froid je te vomirai parce que tu as perdu ton premier amour vous verrez qu'il y a des chrétiens qui ont perdu leur premier amour il y a des chrétiens qui ne sont ni chauds ni froids il y a des chrétiens qui vivent là où il y a les trônes de Satan qui vivent par exemple dans des pays où on ne leur permet pas d'exercer ce ne sont que de cette catégorie des chrétiens spirituellement on appelle ça les sept maladies des chrétiens donc l'église devrait être à mesure de traiter le sept maladies et si vous voyez chaque numéro qui correspond à l'église donc numéro 1 si par exemple c'est Éphèse numéro 7 si c'est par exemple c'est l'Odyssée la vie d'un chrétien si cela correspond à la première église ça veut dire que le travail que vous allez faire aux chrétiens doit être combiné au chiffre numéro 1 si vous faites si la vie d'un chrétien reflète par exemple la 5e ou 6e église ou bien 6e église les travails que vous devrez faire aux chrétiens sera combiné avec les chiffres numéro 6 là je ne veux pas aller en profondeur avec des chiffres parce que ça ce sont voilà pourquoi certaines personnes ratent des prières d'autres personnes ne ratent pas des prières parce que c'est dans quel chiffre combiné un tel chrétien par rapport à s'arrêter puisque chaque chiffre correspond on verra que pour chaque église il y a un nom et il y a un responsable et chaque ange reçoit une certaine responsabilité donc les sept âges de l'église on ne peut pas montrer que le différent messager que William Branham avait cité il se trouve dans la Bible ils ne sont pas à part le septième messager ne pas le septième et les derniers messagers qu'il avait parlé des malachies qui après d'après lui ça sera lui-même qui serait normalement lui-même mais même ceux-là qui sont Branhamis ils ont confondu les messagers à l'époux parce que depuis que le monde des mondes et jusqu'à ce que le monde finira un messager ne sera jamais un époux donc un qui dira que Jésus-Christ a terminé sa course dont William Branham ça veut dire lui qui était un messager il devait l'époux c'est impossible Jean-Baptiste était les messagers il n'était pas l'époux les anges Gabriel viennent sont des messagers quand tu donnes un message par exemple l'ange Gabriel avait donné le message sur Jean-Baptiste Jean-Baptiste devrait donner celui qui vient délivrer un message prépare le chemin pour l'autre qui vient donc un messager n'est jamais un époux celui qui peut confondre c'est là donc il ne comprend rien des réalités spirituelles donc les sept églises ici ne sont ne sont rien d'autre que les sept catégories des chrétiens qui se trouvent dans l'église donc les prédications des hommes de Dieu il doit être centré sur les sept catégories qui sont mentionnées dans le livre de l'Apocalypse comme étant des églises c'est comme ça ça c'est la définition spirituelle des choses donc les restes s'il y a un bradamiste qui peut me prouver que non 6e ou je ne sais pas quel âge c'était Martin Luther King il n'a qu'à me montrer des indices qui montrent que c'est Martin Luther King qui devait être là s'il m'a dit Pyrénées il doit me les montrer il ne doit pas me dire selon ce qu'est l'autre à dire je m'arrête dans la Bible dans la spiritualité nous savons que ce sont là les sept maladies des chrétiens nous allons attaquer directement nous allons prendre notre thème c'est de faire les lignes de la sorcellerie pourquoi c'est de faire les lignes de la sorcellerie les gens ont constaté que ils peuvent facilement chasser un démon mais c'est parfois très difficile de se défaire de travaux d'un sorcier parce que une personne peut être possédée par mille démons il peut vivre avec mille démons toute sa vie mais jamais une personne peut être entourée par mille sorciers et vivre rien que par l'adoration déjà à l'église tous les démons vont à l'extérieur mais les sorciers restent dans l'église pourquoi est-ce que le sorcier est plus fort qu'un démon le champ d'action d'un sorcier est plus puissant qu'un démon parce qu'en un sorcier nous avons deux personnes nous avons l'être humain et nous avons un démon donc un sorcier c'est la combinaison d'un être humain et un démon donc dans un sorcier il travaille deux dimensions ce qui les rend invulnérables presque invulnérables à beaucoup de prières que beaucoup de gens font donc la prière qui chasse un démon ce n'est pas la prière qui chasse un sorcier donc un démon peut rester dans votre vie toute votre vie sans pourtant être capable de vous tuer mais un sorcier dès qu'il vous a en main il va vous tuer si un sorcier ne vous tue pas parce qu'il ne vous a pas eu entre ses mains mais s'il vous a entre ses mains il va vous tuer mais un démon peut être habité dans votre vie créer des troubles mais il n'est pas capable de vous tuer parce que le champ d'action qu'un sorcier utilise est plus dangereux voilà en un mot que nous dirons qu'un sorcier est plus dangereux qu'un démon pourquoi ? parce qu'un sorcier c'est le portail qui permet à un démon d'agir puissamment donc si on doit faire quelque chose si on doit faire très attention la première catégorie des gens dont nous devons faire très attention dans la vie ce sont les sorciers parce que quand un sorcier vient vers vous c'est aussi des démons qui vous attaquent mais quand un démon vous attaque ce n'est pas forcément des sorciers qui vous attaquent alors un sorcier est accompagné de toute une légion des démons voilà pourquoi vous entendrez d'autres sorciers vous dire que non moi on m'avait donné 400 démons pour opérer mais on ne peut pas donner 400 sorciers à un démon donc les démons peuvent être là pour amplifier le champ d'action donc pour prier contre la sorcellerie nous devons être à mesure de connaître les modules de fonctionnement de la sorcellerie afin de réussir parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans les églises leur vie a été enchaînée depuis longtemps par des sorciers et jusque là malgré des vailles et vins ils ne sont toujours pas délivrés mais vous verrez que ces personnes parfois ils n'ont pas des démons leur problème c'est de la sorcellerie beaucoup de gens qui ont été soumis à des conditions de pauvreté par des sorciers ils sont restés aussi pauvres jusqu'aujourd'hui que cela qui a été soumis à cette condition qui est des démons pourquoi parce que Dieu avait donné les pouvoirs à l'homme puisque quand une attaque est posée à partir d'un homme que nous appelons les sorciers que nous appelons les magiciens que nous appelons ainsi qu'autres l'attaque est plus amplifiée qu'un démon donc on peut donner un exemple terre à terre jamais un démon va détourner un avion et aller l'exploser comme Alex l'exploser quelque part comme des terroristes ça doit être un être humain puisque quand le démon est dans un être humain sa force d'action est plus amplifiée voilà pourquoi le diable dans l'armée du diable les sorciers sont ceux-là dont les diables contrôlent très fortement ce sont ceux-là dont les diables se confient vous pouvez vivre avec un sorcier naître avec lui grandir sous les mêmes toits il ne va pas hésiter de vous sacrifier vous voyez parce que même entre eux les démons ils ne s'attaquent pas Satan ne combat pas Satan entre eux les démons ils ne s'attaquent pas mais un être humain comme un sorcier il attaque son semblable donc un sorcier c'est quelqu'un qui a dépassé qui a dépassé même le moral un sorcier c'est quelqu'un qui sert le diable avec corps et âme un sorcier c'est quelqu'un quand il n'a pas quelque chose pour donner à Lucifer il peut même couper son pied il peut même sacrifier son fils sans hésiter donc la dédication qu'un sorcier a envers Lucifer dépasse même l'amour qu'un mari peut avoir pour sa femme ou un père peut avoir pour son enfant donc pour cette raison nous ne pouvons pas parler des démons sans attaquer le véhicule dans lequel le démon s'exprime le véhicule dans lequel le démon s'exprime ce sont des sorciers alors pourquoi beaucoup de gens qui s'attaquent aux sorciers n'arrivent pas à avoir de la victoire aux sorciers parce qu'il y a réellement nous connaissons qu'à l'église il y a des chrétiens qui combattent toute leur vie sans avoir les répons alors pourquoi est-ce que la prière que nous faisons a plus d'efficacité sur les démons et sur des sorciers cela semble que parce que vous pouvez faire une prière d'autorité dans votre maison parfois les lendemés les sorciers sont toujours dans votre maison et les lendemés il est toujours là parfois si vous dormez sur les mêmes il est avec lui il est toujours là il prend juste des précautions mais pas un démon il ne peut rester là ni à côté donc ça veut dire que l'action est plus amplifiée dans les sorciers pour mieux comprendre comment est-ce que fonctionne la sorciérie nous devrons savoir que toute forme de sorciérie fonctionne sur deux liens il y a les liens des sangs et il y a les liens des dettes on ne peut pas prier pour une personne contre la sorciérie si on ne tient pas compte de ces deux liens là un sorcière vous livre ou vous attaque parce que vous avez les mêmes sangs ou c'est parce que vous avez une dette envers lui donc toute prière que nous faisons sur les sorciers doit être centrée sur les sangs et sur les liens et sur les liens de la dette parfois il est nécessaire que vous oubliez même à détruire les avions des sorciers j'envoie les feux vers les avions des sorciers concentrez-vous sur les sangs si la personne qui est sorcière qui essaie de vous attaquer est de votre famille ce qui lui emmène à réaliser ses attaques c'est parce que vous avez les mêmes sangs donc quand vous allez prier contre eux connectez-vous à votre sang commencez à défaire le lien du sang qui vous lie avec toute personne qui est dans la sorcière par exemple au nom de Jésus Christ de Nazareth j'ai détruit tout lien de sang qui confère un certain pouvoir à un sorcière contre ma vie contre mes biens contre ma famille puisque son canal le sang c'est comme sa route c'est la route qui les conduit vers votre esprit et la dette aussi c'est un lien quand on parle d'un lien on voit la route qui conduit les sorciers vers vous si les sorciers n'est pas membre de votre famille va vouloir que vous l'effacez ou une dette il peut vous donner quelque chose c'est sur cette chose qu'il va réclamer il vous l'a donné mais pour lui il est considéré comme étant une dette c'est sur cette chose qu'il va réclamer ou bien vous pouvez faire des dettes directement envers un sorcier en l'insultant vous l'avez insulté il l'encaisse c'est avec ce lien là la dette là qu'il ira réclamer qu'un tel m'a insulté un tel m'a donné voilà pourquoi certaines personnes si les sorciers n'arrivent pas à t'avoir ils peuvent venir ils te donnent de l'argent non mon frère prend cet argent utilise-le quand j'aurai besoin je vais venir te les demander c'est un piège une fois que vous avez encaissé il va travailler à partir de la dette donc lorsque nous attaquons je ne vais pas expliquer la sorcellerie par étapes comme est-ce qu'une personne s'est contaminé en sorcellerie ou là où les sorcelles sont vont dans l'astral inférieur ça c'est un chapitre que nous allons consacrer justement à la sorcellerie là on est en train de parler seulement comment s'est défaire donc toute personne qui prie toute personne qui exerce le ministère de délivrance une personne vient vers vous elle est victime d'une attaque des sorciers de sa famille sachez que l'unique chemin qui conduit cette attaque de sa famille vers elle c'est le lien des sang et le lien des dettes donc dans vos prières insuchez seulement sur ce déchaud là si le lien des sang est coupé les avions là ne peuvent pas arriver chez elle si le lien des sang est coupé l'image donc lorsqu'on va appeler l'image de la personne parce que des sorciers utilise un miroir qu'on appelle ordalie le miroir ordalie c'est un miroir que si votre image n'a pas apparu là un sorcier ne peut pas vous tuer il peut perpétuer des attaques mais il vous tue seulement si votre image est apparu là parce que c'est là où le plus grand centre du travail donc la main tous les travaux qui ont été faits jusque là c'était en fait pour essayer de ramener votre image sur ces miroirs de ordalie qui va renforcer leur pouvoir c'est ils vont même te mettre une maladie à partir de là donc là où ils vont te piquer c'est là où sera aussi ta maladie donc il y a beaucoup de gens qui sont victimes des attaques des sorciers mais leur image n'a pas encore apparu dans le miroir que nous appelons que nous appelons ordalie donc si on doit délivrer une personne qui est possédée qui est victime d'une attaque des sorciers nous devrons prendre si c'est la victime nous devrons toujours faire face au lien du sang et au dette voilà pourquoi beaucoup de gens qui ont prié pour les gens pour les travaux de la sorcellerie ces gens sont encore revenus pour réclamer mais malgré tu as prié pour moi parce que je vois qu'il y a toujours des attaques parce que les liens n'avaient pas été négligés il faut juste couper les deux liens là pour délivrer les sorciers en fait en soi les sorciers en soi la délivrance d'un sorcier là je parle directement à ceux-là qui sont dans le ministère des délivrances la délivrance d'un sorcier n'est pas la délivrance d'un dément ok la délivrance un sorcier protège la sorcellerie grâce à son mental parce que tout sorcier doit faire le vœu des silences où il doit garder le travail de la sorcellerie secret il ne les révélera aucun prix donc s'il entend qu'un sorcier ne révèle pas ne vous dit pas ce qu'il est ce qu'il a fait comme elle avait contracté la sorcellerie ne perdez pas votre temps de prier pour lui donc on ne peut pas emmener la personne à lui imposer vers vous vous pouvez emmener la personne vous l'imposer vers un pasteur pour les délivrer il n'aura pas la délivrance si longtemps que cette personne-là n'ouvre pas le lien ou le contrat qui a été signé Jésus-Christ dit le maître de ce monde est venu il n'a rien trouvé de lui en moi donc parce qu'il y a beaucoup de gens il y a beaucoup des enfants il y a beaucoup de parents qui ont des enfants sur ces jeux ils les ont emmenés dans des églises ces enfants n'ont jamais été délivrés pourquoi parce qu'ils n'ont jamais emmené cet enfant-là à confesser si donc la première procédure à faire pour délivrer un sorcier il faudrait lui apporter la parole il faudrait lui il faudrait au moins lui convaincre de dire ce qu'il a fait une fois qu'il aurait dit ce qu'il a fait c'est là affaibli puisque les pactes c'était un pacte des silences tout cela qui évolue dans toutes les voies d'ailleurs que vous évoluez que ce soit de l'océtisme si on vous demande de garder secret sur quelque chose sachez-le que il s'agit là déjà d'un travail de lui s'y faire Jésus dit ce que vous aurez entendu dans les secrets dites-les haut sur les toits tous les travails qui concernent Jésus Christ ne peuvent être l'objet d'un secret s'il ne veut pas que vous le disez il va vous dire ça ne le dites pas comme Jean par exemple il voulait écrire quelque chose le Saint-Esprit lui dit que ça ne l'écrit pas donc c'est comme ça mais alors pour arriver à délivrer ces gens-là il faudrait si c'est un petit enfant flatter-le emmènez-le à la dimension de pouvoir dire au moins ce qu'il avait fait si l'entend qu'il ne le dira pas ces démons que nous appelons Arriba nous appelons vers des lettres de la sorcellerie sera toujours assis dans le cœur parce que là ce sont les secrets que la personne développe par rapport aux informations de la sorcellerie qui protègent les sorciers moi par exemple il y a des gens qui sont des sorciers qui m'ont contacté ils disent je veux que tu me délivres de la sorcellerie mais je fais des rêves vous voyez la personne est consciente qu'elle est sorcière mais elle me dit qu'elle fait des rêves ça veut dire qu'il protège des informations n'importe quelle prière que je ferai pour cette personne la personne n'essaierait pas de les livrer parce que la personne puisque la sorcellerie un sorcier a tendance à accuser des autres on m'a pris nous avons mangé nous avons tué nous avons fait ça non les sorciers ne le fait pas il fait seul les autres peuvent l'aider mais c'est lui qui fait il peut tuer quelqu'un ils peuvent les manger tous ensemble mais c'est lui qui a mangé c'est lui qui a tué les autres l'ont seulement aidé donc si l'on tient qu'il jette certaines responsabilités il n'est pas encore prêt vous risquerez de faire une prière pour une personne et vous allez échouer donc on sait qui qu'on sait alors pour un démon il s'agit seulement de prononcer des noms de prière au nom de Jésus puisque le démon n'a pas un corps physique donc il n'est pas protégé par son mental il ne saurait résister à la force de la prière ici un autre point je le développe point par point par rapport au temps nous nous parlons du double astral le double astral en fait dans la sorcellerie dans la sorcellerie il a le double astral un sorcier pour être capable d'effectuer des manipulations sur vous il doit créer un double astral un double astral c'est un autre individu qui se crée à partir d'un objet provenant de vous ceux-là qui sont partis voir des prêtres vaudous ils ont constaté qu'ils ont demandé un service ces prêtres vaudous ont fait une statuette ils ont pris un objet appartenant à la personne à qui on doit faire les travaux les coller à cette statuette-là c'est ce qu'on appelle les doubles astral ça c'est la dimension physique mais à la dimension spirituelle la chose aussi s'est faite de la même manière donc pour faire une certaine manipulation contre une personne il faudrait tenir compte qu'il y a déjà eu un double astral effectué pour l'individu alors toute personne qui exerce dans le ministère des délivrances il faudrait comprendre que tous les travaux pour délivrer quelqu'un de la sorcellerie consiste à arracher consiste à aller récupérer l'âme de la personne se trouve quelque part le bonheur de la personne se trouve quelque part parce qu'elle est chance à prendre a tendance à prendre tout et emmener cela dans les mondes astral si quelqu'un vous dit qu'il a un problème de difficulté financière il croit que les sorciers ont bloqué ses affaires bloqué les affaires en sorcellerie ça ne veut pas dire qu'ils ont mis un frein ça veut dire qu'ils ont pris quelque chose et vous qu'ils ont emmené de l'autre côté donc les prières de l'homme de Dieu doit consister à faire des réclamations pour prendre la chose de l'autre côté et les ramener tout cela qui a été délivré des pièges des sorciers ils vont vous dire que j'ai vu quelque chose ou bien sûr ça peut dire que non je veux une main qui était venue prendre quelqu'un dans les miroirs et l'arracher vous voyez donc le travail de la sorcellerie la délivrance contre une personne qui a la sorcellerie vous avez besoin d'utiliser votre votre capacité imaginaire je vais dans un tel endroit je vois que je suis dans tel endroit je vois que je suis dans un miroir j'arrache ton image on appelle ça c'est parce que le corps spirituel obéit avec la pensée les corps spirituels réagit avec la pensée je vais vous donner l'exemple Jésus Christ dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis la diteur mais physiquement vous ne l'avez pas touché mais dans votre esprit vous l'avez commis parce que votre pensée a donné une ligne à votre corps spirituel de suivre donc lorsqu'un prédicateur lorsqu'une personne qui fait la délivrance prie il crée de faits imaginaires cela lui aide à développer parce que dans les mondes spirituels ce qui domine ce sont des symboles tout sorcier qui pose un acte contre la vie d'une personne un sorcier qui veut attaquer une personne un sorcier pose un acte un sorcier peut arriver il prend un balai il balaie la maison il dit tel que j'ai balai la maison j'ai balai votre bonheur voyez parce que certaines personnes ont perdu le bonheur parce qu'un sorcier a balai sa maison pendant qu'il balaie sa maison la personne parlait c'est d'abord les cas qui ont emmené plusieurs personnes à s'appauvrir alors si pour restaurer le bénédiction ou la prospérité d'une telle personne le pasteur ou la personne qui fait la délivrance doit aussi utiliser sa capacité imaginaire de ramener la bénédiction à l'intérieur vous voyez vous devez faire preuve de votre capacité la prière c'est pas seulement des mots parce que vous avez dit non c'est parce que vous avez dit et vous avez conçu une image mentale tout cela d'ailleurs qui évolue même dans beaucoup de voies mystiques si vous demandez quand on vous montre par exemple la projection astrale on va vous demander d'imaginer quelque part plus que vous imaginez plus que vous entrez dans la profondeur vous allez voir cet endroit parce que vous êtes là voyez donc un prédicateur ou bien une personne qui est consacrée dans les ministères des délivrances s'il ne fait pas preuve de son pouvoir imaginatif ça veut dire qu'il va il va vraiment beaucoup échouer dans sa vie par exemple vous restaurez la richesse d'une personne vous devrez imaginer je vois maintenant que votre richesse est restaurée ces paroles c'est important c'est pas juste dire par exemple au nom de Jésus je brise tous les esprits par exemple qui ont mené la pauvreté de ta vie non je restaure je prends ta bénédiction je la ramène je te vois maintenant la façon dont vous imaginez les choses cela va construire même une prophétie pour restaurer parce que les sorciers détruisent mais ils ne restaurent pas ils ne restaurent pas donc voilà pourquoi il est plus facile à une personne de prier contre le démon mais difficilement de prier contre les sorciers mais vous avez vu que les sorciers ils ont pris par exemple votre mariage lorsque vous allez prier pour ressusciter votre mariage alors vous devez aussi faire preuve des restaurations je récupère mon mariage je vois ma robe je vois ma fête cela devient comme une prière accompagnée d'une prophétie c'est ainsi que vous devrez procéder pour réussir contre le travail de la sorcière parce que beaucoup de ceux-là qui sont à l'église ils n'en souffrent plus des attaques démoniates mais ils sont beaucoup plus victimes des sorcières pourquoi ? parce que les hommes de Dieu ou parce que la personne qui fait la délivrance ne fait pas ne fait pas ne fait pas ne fait pas mention de ce qu'il a restauré lorsqu'on restaure une chose on doit les dire la vie nous dit que les pauvres vous disent qu'ils sont riches et que les femmes se disent qu'ils sont forts la vie ne nous dit pas de mentir mais de confesser l'état que vous voulez que les choses se trouvent de confesser l'état que les choses se trouvent donc si vous parents vous avez vos enfants dans la maison vous avez constaté que les enfants sont victimes parce que en tout cas on va s'entendre sur ces points là vous pouvez être un parent vous priez vos enfants peuvent être des sorciers la Bible est claire si tu crois tu seras sauvé toi et ta famille donc le salut de ta famille c'est les futurs ils seront sauvés mais toi tu crois donc avant qu'ils puissent être sauvés ils peuvent encore être de la sorcellerie mais ça veut dire qu'un jour l'opportunité leur sera donnée de rencontrer les Christ ça peut être à l'âge des 40 ans mais avant d'atteindre cet âge là des 40 ans il peut encore faire beaucoup de dégâts il peut encore faire beaucoup de dégâts donc pour l'instant pendant que vous priez pendant que vous voulez même bloquer un sorcière de ne pas voler vous devrez faire usage de votre prière à votre capacité imaginaire j'avais fait une fois une démonstration à une personne à distance ça dit que je demande je fais par la prière je dis que l'ange de l'éternel maintenant entre dans la maison je visualise on appelle ça la visualisation je visualise ma maison je vois les choses je dis que l'ange de l'éternel casse le pot de fleurs le pot de fleurs qui était dans ma maison était cassé je dis que l'ange de l'éternel c'est son ceux qui étaient là ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui marchait dans la maison parce que la prière garde sa puissance lorsque nous faisons part de la visualisation la visualisation c'est l'une des choses qui emmène les gens n'ont pas accompli leur prière les gens parlent de la foi mais la foi c'est quoi si nous pouvons donner une définition simple à la foi la foi veut dire confiance n'allez ni à gauche ni à droite la foi veut dire confiance vous demandez quelque chose à Dieu vous avez la foi qu'il va le faire ça veut dire que vous avez confiance qu'il le fera donc la foi ne veut dire ni gauche ni droite ça veut dire avoir la confiance c'est ce qu'on appelle la foi donc pour développer la foi ça veut dire avoir la confiance être dans la chose être dans la chose ça veut dire développer la capacité imaginaire pourquoi je vous emmène ces petits éléments je vous emmène ces petits éléments parce qu'il me semble que le combat de la sorcellerie contre la vie des gens ne s'arrête pas vous une personne qui prie mais la nuit les sorciers veulent les tabasser pourquoi est-ce que les sorciers l'ont tabassé parce que cette personne n'a pas fait preuve de l'imagination par exemple quand moi si ce jour là vraiment je veux me protéger je prie je dis que je suis dans un étang de feu je visualise dans mon imagination je vois l'étang de feu ce que moi je visualise c'est là cause déjà un impact spirituel vous voulez que les enfants par exemple qui sont dans la sorcellerie ne volent pas dans la maison vous priez par exemple que je bloque tous les usis par lesquels les sorciers pendant que vous les faites créez une image de visualisation vous visualisez que tous les usis sont bloqués et un jour vous verrez que les sorciers vont vous dire que par exemple depuis ce jour que je savais prier nous ne pouvons plus sortir de cette maison parce que aujourd'hui les chrétiens prient mais ils ne font pas preuve de la visualisation vous voyez ils ne font pas preuve de la visualisation mais lorsque nous voyons dans la Bible la visualisation c'est quelque chose qui se trouve dans beaucoup d'endroits le numéro le chiffre c'est quelque chose qui se trouve dans beaucoup d'endroits donc la visualisation en fait amplifie la force de la prière c'est ce que nous avions dit au départ donc la visualisation en fait active votre âme or toute prière puissante provient lorsqu'il provient de votre âme donc l'âme c'est la dimension la plus élevée si l'entend que vous ne faites pas quelque chose David dit mon âme bénit l'éternel pourquoi il dit mon âme il pouvait bien dire mon esprit bénit l'éternel mon corps bénit l'éternel il dit mon âme parce que là il voulait atteindre les dimensions les plus profondes la vie lui dit que vous aimerez le Dieu de toute votre âme l'âme est citée donc l'âme c'est une capacité que vous pouvez utiliser nous mettons la capacité de l'âme à côté alors que l'âme est une capacité en nous est une force qui dorme en nous que nous les utilisons par les pouvoirs imaginaires par les pouvoirs imaginaires cela est tellement trop important une prière qui est faite d'époir des capacités imaginaires ne peut aboutir à un résultat pas surtout pour les travails de la sorcellerie je restaure mes biens je restaure mes finances dans votre imagination essayez de visualiser l'argent entre vos mains voilà pourquoi deux passeurs deux prédicateurs ou deux personnes vont prier pour la même personne au nom de Jésus l'autre arrive à faire la délivrance l'autre n'arrive pas à faire la délivrance parfois le secret est simple ici je ne suis pas en train de développer la sorcellerie ensemble et les méthodes et comment qu'est-ce qu'est la sorcellerie ici j'ai donné ensemble des méthodes par lesquelles nous pouvons avoir à faire nous pouvons nous pouvons faire des pouvoirs puissants contre le sorcier mais lorsque vous êtes devant un sorcier sachez que vous avez une personne et derrière cette personne il y a un démon et il faudrait savoir que toute force que les sorciers utilisent provient d'un démon c'est le démon qui les fait voler on appelle ça l'esprit transporteur c'est le démon qui lui donne la capacité de boire les sons c'est le démon qui lui donne la capacité de lancer parce que même quand un sorcier lance une maladie qu'est-ce qu'il dit il lance une maladie mais c'est au démon d'emmener cette maladie là ils ont programmé un accident par exemple vous devrez mourir demain à 12h à tel endroit même l'endroit que vous allez mourir c'est déjà programmé ils savent que vous allez mourir parfois vous verrez que les sorciers lui-même il est innocent il est en train de s'amuser il est à l'école il est au travail il attend juste les résultats parce qu'il y a un démon qui doit accomplir ce qu'il a scellé donc quand vous vous combattez contre un sorcier n'oubliez pas de déstabiliser la force qui est derrière les sorciers qui nous appellent la force démoniaque donc vous ne luttez pas Paul dit vous ne luttez pas contre le sang contre la chair vous ne luttez pas contre les hommes mais vous luttez contre les esprits des forces dans les lieux célestes donc votre combat ce n'est pas parce que beaucoup des gens ont focalisé leur attention sur un sorcier on leur dit que ton frère est un sorcier il ne veut plus manger avec lui moi je mange je dors avec des sorciers je sais qu'un tel c'est un sorcier parfois cette personne m'appelle à nuit il m'appelle Patricio parce que quand un sorcier t'appelle à nuit si tu dis oui ça dit qu'ils te prennent tu sais tu reconnais que c'est un tel qui m'appelle mais demain tu les vois parce que moi s'il y a quelque chose que je ne peux pas faire moi je ne peux jamais dire à un sorcier papa toi tu m'attaques maman toi tu m'attaques si je t'ai dit ça je suis en train de te sauver la vie moi je vais te laisser toi tu vas continuer jusqu'à ce que tu trouves un grand problème parce que si moi je t'ai proté tu te dis que tu m'attaques tu vas cesser de m'attaquer donc là si l'éternel voulait te frapper papa te frapper je vais te laisser moi je vais même ton coin je vais faire semblant comme si je ne sais pas c'est pour t'emmener en fait dû à te frapper ou à te détruire moi je t'épargne pas tu es magicien je ne te dirai pas que tu es magicien je veux venir chez toi on t'emmenerait de lancer des attaques contre moi à ce que l'éternel t'afflige donc je suis en train de gourmetter de tes cris donc moi je ne négocie pas parce qu'on ne négocie pas avec les diables donc il faudrait voir des démons qui se cachent derrière la sorcellerie donc ici en fait j'ai donné un petit secret sur la prière contre les sorciers donc la prière efficace contre les sorciers c'est une prière qui est liée à votre capacité imaginaire mon enfant par exemple à qui les sorciers ont mis l'esprit de la prostitution au non-poussant de Jésus-Christ je déclare que maintenant mon enfant a une vie tranquille vous visualisez votre enfant maintenant assis à la maison en train de s'occuper des tâches ménagères en train d'aller à l'école parce que même la force de votre pensée si vous dites toujours en vous que cette personne est une mauvaise personne cette personne devient une mauvaise personne si vous dites que votre vie est mauvaise votre vie sera mauvaise ce que vous confessez va un jour emprisonner vos pensées et cela va vous emmener à réaliser cela ceux-là qui disent que les feux descendent ce feu-là va descendre si vous avez vous-même visualisé les feux si vous ne l'avez pas visualisé ça veut dire que ce n'est pas notre tête ce n'est pas notre bouche qui a accompli des prières mais c'est la capacité de l'âme parce que c'est l'âme l'âme est indestructible l'âme c'est Dieu tous ceux-là qui ont déjà utilisé le corps de l'âme parce que l'âme a trois attributs c'est être voire connaître quand vous êtes dans le corps de l'âme vous connaissez tout ce que vous voulez vous voyez partout vous avez une vision des 360 degrés et vous êtes partout là où vous pensez être vous êtes là donc l'âme file comme ça l'âme a trois attributs être voire et connaître l'âme n'a que trois attributs donc si longtemps que vous n'aurez pas associé l'âme dans votre prière contre la sorcellerie vous allez bien prier afin de restaurer vos richesses vous allez bien prier afin de restaurer votre enfant votre femme qui ne peut pas faire des enfants ils ne seront pas ils ne seront pas restaurés mais quand vous dites qu'au nom de Jésus je déclare maintenant ta fécondité revient toi commence à visualiser ta femme commence à les voir avec un gros ventre sans la visualisation beaucoup de gens ont échoué sans la visualisation la prière contre la sorcellerie est devenue inefficace parce qu'ensemble même un sorcier travaille avec la visualisation avec sa capacité imaginaire avec sa capacité imaginaire donc c'est ça en fait donc il n'y a pas vraiment un grand secret contre le sorcier contre la sorcellerie votre protection votre efficacité de votre prière dépend de ce que vous visualisez dans votre être intérieur si vous avez visualisé une protection de feu pendant que vous dormez pendant que vous montez au lit visualisez un feu comme autour de vous par exemple moi qui ai déjà développé une capacité de visualisation quand j'ai visualisé le feu je peux sentir la chaleur autour de moi c'est une capacité on les développe parce qu'il faut pas croire que tout ce que vous allez faire vous allez bien les faire pour la toute première fois les dents dans la spiritualité les dents grandissent par exemple joseph au départ il n'était pas capable d'expliquer ses rêves il allait demander à son père c'est son père jacob qui l'expliquait les rêves mais après c'est lui qui a interprété maintenant les rêves des autres dans la prison il interpréter les rêves des géolets il interpréter les rêves des pharaons parce que la capacité grandit au fur et à mesure que vous donnez une attention à cela donc la visualisation c'est un travail complet que je dirais un travail spirituel donc pour ceux-là qui ont déjà demandé aussi des mariages à Dieu en ce net moment commencez de visualiser ça commencez de visualiser ça vous avez vu que votre mariage est accompli ce que vous demandez si c'est au niveau de la sorcellerie sachez que vous avez besoin d'un très grand pouvoir de visualisation donc ce qui vous défait le lien de la sorcellerie c'est il faudrait tenir compte de deux choses les sons et les dettes quand vous prierez contre les sons parce que si vous coupez les liens des sons entre vous et votre frère il ne va pas vous atteindre en sorcellerie si vous avez coupé les liens des dettes comment est-ce qu'ils vont vous atteindre ? ils vont vous chercher vous n'avez aucun lien avec eux donc ces liens-là on les coupe par la capacité de la visualisation donc en fait la prière comment se défaire contre les liens de la sorcellerie pour se défaire contre les liens de la sorcellerie c'est quelque chose de si simple comme au bonjour parce que la sorcellerie c'est quelque chose qui se trouve au bas niveau du triangle mystique donc au premier degré de l'échelle évolutif du triangle mystique au bas niveau c'est la sorcellerie mais la sorcellerie travaille avec la visualisation qui s'écarte de la visualisation et va échouer contre toutes les prières qu'il fera contre les sorcelles c'était ça pour ma participation il n'y a pas grande chose à vous dire nous en parlerons en profondeur lorsque nous allons parler de la sorcellerie ensemble comment on se contamine comment cela évolue on sait là en ce moment nous allons donner des méthodes pour détecter un tel enfant et sorcière un tel mari et sorcière n'oubliez pas la visualisation parce que dorénavant toutes les émissions que nous ferons nous allons toujours faire appel à la visualisation parce que nous avons déjà eu beaucoup des émissions je pense que vous avez déjà grandi spirituellement pour être capable de faire usage de votre visualisation quand vous voyez William Branham qui oubliait ses clés à la maison ses clés de la voiture à la maison et il les fait apparaître dans ses poches il avait utilisé la visualisation lorsqu'il avait mis l'écureil d'un endroit il n'avait pas l'écureil il a utilisé la visualisation donc je vous remercie passez une excellente soirée et nous allons prendre notre prochaine émission à la prochaine fois donc que Dieu vous bénisse merci beaucoup bonjour à tous vous êtes sur comment promou si vous aimez plus de vidéos cliquez le bouton en bas abonnez-vous à Mons moi Bérodès je me suis déjà abonné il reste que vous 1, 2, 3 un jueguiton de aquí en tres si tu quieres que juguemos botellita de jerez cucara macara cucara macara c'est le bouton en bas c'est le bouton en bas – Sous-titrage FR 2021